C'est un réel plaisir de vous retrouver ce jour à travers la présentation de ce journal des 19h sur la télévision nationale congolaise. Bonsoir mesdames et messieurs, merci d'être avec nous. Nous ouvrons ce journal par l'évaluation de l'année scolaire 2023-2024 qui touche à sa fin. Le directeur provincial Kintasal Kunga a réuni tous les chefs d'établissement et gestionnaires pour évaluer cette année. Le directeur de la province éducationnelle de Kintasal Kunga, M. Yoï Boket, Jean-Pierre, a présidé la séance de travail qui a regroupé les experts éducatifs membres effectifs du comité provincial élargi autour de la question sur la revue à mi-parcours des suivis et d'évaluation des niveaux d'exécution du plan d'action opérationnel où ils ont évalué les activités planifiées par rapport aux objectifs fixés et les résultats obtenus des indicateurs liés dans les différentes actions réalisées dans les trois axes, à savoir l'accès, qualité et gouvernance dans les trois niveaux d'enseignement organisés, pré-scolaire, primaire et secondaire. L'activité qui nous a créé un peu de problème, c'est l'alimentation scolaire et que nous comptons dans les jours à venir doter la province éducationnelle de Kintasal Kunga d'un grand jardin scolaire qui doit permettre nécessairement aux écoles d'être alimentées pour la mise en œuvre de cet indicateur qui est très important de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation. Après avoir passé en revue les activités planifiées, les taux de réalisation s'élèvent à 95%. La province éducationnelle se félicite d'avoir réalisé avec succès du résultat obtenu avec l'appui du gouvernement de la République, des partenaires, des gestionnaires et des chefs d'établissement scolaire pour l'année prochaine. Le premier lot des bancs semi-métalliques remis à l'université de Kinshasa, le service national a procédé à la remise du deuxième lot constitué d'une centaine de bancs, nous dit Cédric Kenina. L'objectif est d'atteindre 2000 bancs semi-métalliques à livrer à l'université de Kinshasa. Le service national s'y emploie. Après la première remise, voici la deuxième pour améliorer les conditions d'apprentissage dans ces hauts lieux de la science. Encore une fois, le travail des bâtisseurs du service national se trouve sublimé, effaçant ainsi leur passé de délinquant. Nous sommes venus au nom du commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kasson-Kabouik, qui est en mission à l'intérieur du pays, donner à l'uniquine le deuxième lot. Il vous souviendra que vendredi la semaine passée, il a dit que chaque semaine, le service national va continuer à livrer son débat à l'uniquine jusqu'à atteindre 2000 bancs, ce qui fait 10 000 places assises. Ce que vous voyez, c'est un service que le service national rend à la nation. Donc réellement, c'est un service national au service de la nation. Et pour les étudiants, pour les dirigeants de l'université, c'est toute une satisfaction, parce que vous savez que nous avons connu le problème de retard dans nos années académiques. Et avec ce don, qui est un deuxième lot, je crois que ça va nous aider à écourter les années académiques. Les services nationales, bras séculiers dans la matérialisation de la vision du chef de l'État pour une jeunesse consciente, et à même des participés à la production locale, entrevoient déjà d'intervenir dans d'autres domaines tout aussi essentiels avec sa main d'œuvre qualifiée. L'Oumumba-Ville, la mise en place des infrastructures, se dessine déjà à l'agence des pilotages des coordinations et des suivis des conventions. Des collaborations signées entre la République démocratique du Congo et les partenaires privés ont été invoquées au cours d'une réunion, nous dit Gaëtan Magalanou. Autour du directeur général de l'agence de pilotage de coordination et des suivis des conventions de collaboration signées entre la République démocratique du Congo et les partenaires privés, Freddy Yodi-Chambo, le conseiller principal du chef de l'État en charge des Pétentiques, Freddy Locasso, le directeur des études opérationnelles et coordonnateur des projets du bureau d'études d'aménagement urbain, au ministère des infrastructures et travaux publics, le directeur des études de projets à l'agence congolaise des grands travaux et de madame le maire de l'Oumumba-Ville. Cette réunion a tablé sur la mise en place des projets prioritaires d'aménagement de cette ville, portant le nom du héros national Patricien-Méry-Lumumba. La rencontre d'aujourd'hui consistait à mettre autour de la table le bureau d'études d'aménagement urbain, le BAU, qui a fait plusieurs analyses au niveau de l'Oumumba-Ville, qui puissent mettre à disposition de la PCC les résultats de leurs travaux, de manière à permettre à ce qu'une puissance maximisée sur ce qui a été fait et non pas partir de zéro. Ce qui nous satisfait, c'est que la PCC s'est donnée comme objectif de ne pas rater cette saison sèche. Pour Jean-Claude Ngoï, qui a présenté à l'assistance le plan de cadrage élaboré, le temps est venu de passer à la vitesse supérieure. On a présenté aux responsables de l'agence les plans de cadrage qui ont été élaborés. Rappelons que l'Oumumba-Ville figure parmi les projets du programme sino-congolais piloté par l'APCSC et dont le lancement des travaux de viabilisation était intervenu le mercredi 13 décembre 2023 avec la première pierre posée par Freddy Yodichembo, directeur général. La synergie des mouvements d'observation citoyenne des élections simoncelles a rendu publique le 7 mai 2024 sa déclaration des activités du mois de mai. Cette structure de la société civile appelle toutes les parties prénantes et la population a bien travaillé pour garantir la démocratie en République démocratique du Congo, Odem Panda, pour les détails. La synergie des mouvements d'observation citoyenne des élections simoncelles et les structures de la société civile continue de jouer son rôle de sentinelle pour garantir et asseoir la vraie démocratie en RDC. Après évaluation des activités électorales et autres faits y afférents du processus électoral, la simoncelles note dans sa déclaration du mois de mai beaucoup d'irrégularité dans l'organisation des élections. La simoncelles, par son coordonnateur, Luc Lutala, festige ce comportement et exhorte les parties prénantes à abandonner ces pratiques, ce qui décourage la population d'accompagner cette démocratie. La simoncelles remercie les institutions qui lui donnent un recours, notamment la Cour constitutionnelle, le bureau du Sénat de l'Assemblée nationale et même nous avons des échos au sein même de la Séni que le travail que nous faisons permet aux gens de se dire qu'ils sont suivis. Pour la simoncelles, la réussite de la démocratie est une affaire de tous. Chacun est appelé à jouer sa partition pour les biens de tous. Dans la province du Tanganyika, l'heure est à la modernisation. Plusieurs infrastructures viennent d'être inaugurées suivant d'autres détails dans ce reportage. Un ouf de soulagement pour tous les usagers qui étaient obligés de contourner sur le boulevard Lumumba à Kalemi, chef fouleur de la preuve du Tanganyika pour atteindre les quartiers Joseph dans la commune de la Lukuga. Des ponts qui étaient comme blocage et puis relient les centres-villes communément appelées Kiseboué. A passant par Kituku, reliant les boulevards Joseph Kabila Kabangé viennent de revêtir de leurs nouvelles robes grâce aux grands travaux de construction par l'entreprise Matta Forest sur le financement du gouvernement central. Il s'agit des ponts Kituku d'une longueur de 12,72 mètres sur 9,80 mètres de largeur et le pont Loubouillé qui mesure 24,72 mètres de longueur sur 17 mètres de largeur et qui est positionné actuellement comme le pont le plus large de la République démocratique du Congo. L'ouverture de ces deux ponts a été faite ce samedi 8 juin 2024 par le vice-gouverneur du Tanganyika Massamba Mastamba Ferdinand, Bernard Coutinier, le directeur région de Manta Forest-Taranika s'est dit l'homme le plus heureux de procéder à l'ouverture et c'est bon. Après les coupures du ruban qui symbolisent l'ouverture de ces passages par le vice-gouverneur des provinces, une foule en liesse n'a pas tardé de faire les premières traversées. La population de Kalémy était déjà à souffrance de circulation. La route qu'on comptait sur était déjà attaquée par le lac Tanganyika. Nous sommes très contents, nous avons beaucoup souffert. C'était sorti ici chez nous à Loubouillé jusqu'à Kamukolobondo, il faut dépenser jusqu'à 7000 francs congolais. Notons que cette route vient au bon moment pendant que le boulevard Lumumba couvre grand danger suite au débordement du lac Tanganyika. Kalémy, Victor Bertrand Loussangui pour la RTMC. Le projet d'appui et consolidation des mécanismes d'alerte précoces sous la gestion de la protection civile est arrivé à terme dans la province du Tanganyika. Un projet qui a été financé par le bureau intégré de la MONISCO Mamita Bangulu nous en donne les détails. Dans la province du Tanganyika, a eu lieu un atelier de clôture d'appui et consolidation des mécanismes d'alerte précoce sous la gestion de la protection civile avec le soutien du Cluster Protection de la province du Tanganyika. Ce projet avait été décliné en deux phases, dont la première visée à consolider les mécanismes d'alerte précoce et la seconde à renforcer les réponses aux alertes. Les activités de cette première phase ont été menées dans quatre territoires, notamment Kabalo, Kalemi, Moba et Niuzu sur les six que compte la province du Tanganyika. Ce qui a permis de doter la protection civile des matériels, mais également d'une base de données harmonisée opérationnée à ligne dénommée Alec Book pour assurer efficacement la collecte et la documentation des alertes. La télé du 21 mai 2024 s'inscrivait dans une logique de rédivabilité en termes des activités réalisées et avait pour but de présenter les principaux résultats de la première phase du projet, les leçons apprises et les principaux défis ayant marqué la mise en œuvre. Il a réuni les ministres provinciaux, les chefs de division, les représentants de la société civile de la province du Tanganyika ainsi que les représentants des agences de système des Nations Unies et des ONG. La présentation des résultats du projet et des évaluations a été précédée par les allocutions, notamment Emery Mboukab, représentant de la chef de la sous-délégation HCR Kalemi, suivi des représentants des chefs de bureau étrangers des Nations Unies, Léonidas Kingier et le mot des ministres provinciaux de l'Intérieur et Sécurité. Cet atelier a été sanctionné par la signature de certificat des remis du projet par les parties prenantes transférées au service provincial de la protection civile par Michel Eumann, coordonnatrice du cluster protection et du projet Alec Bouk dans les Tanganyika. Vous avez certainement reconnu les timbres vocales de Bertrand Loussa. 40 magistrats, avocats, civils et militaires, sont dans une formation sur l'accès à la justice et à la réparation des victimes des violences sexuelles organisées par Fonarev dans la ville de Bukavu. D'autres détails dans ce reportage. Le Fonds national militaires prennent part du 6 au 8 juin à cette formation de Bukavu. à faciliter l'accès de Bukavu. de Bukavu. et 10 des territoires de Bukavu. de Bukavu. Alain Manamba Kayoumbe, le président de la cour d'appel du Sud. Il a recommandé aux participants de capitaliser les acquis de cette formation. Je souhaite donc que les échanges qui découleront de cet atelier puissent améliorer sensiblement les performances de chaque participant pour l'intérêt des bénéficiaires de nos prestations professionnelles. La grande salle de l'hôtel Horizon de Mouumba a servi de cadre à l'atelier de cet atelier de formation. Les vies des Congolais burundais usagés de la nationale numéro 30 sont en danger et un appel est lancé aux autorités congolaises pour sécuriser leur vie. Suite à la montée spectaculaire des eaux du lac Tangalika et du marais dénommé Nyangara, les vies des populations congolaises et burundaises qui utilisent la route nationale numéro 30 reliant ces deux pays des grands lacs leurs vies sont donc en danger. Ces populations traversent plus ou moins 4 km dans les eaux en débordement pourront ainsi le risque d'être mordus par les serpents qui sont très visibles dans ces eaux qui avalent les bâtiments qui abritent différents bureaux de services de l'Etat commis à la frontière congolaise. Les agents de services commis à la frontière congolo-burunaise de Kavivira et les voyageurs de la RDC vers le Burundi et ceux du Burundi vers la RDC arrivent difficilement à leurs destinations respectives. Certains traversent ces 4 km par pirogue, par tracteur agricole, par camion et par des véhicules à double traction. Quant aux personnes vivant avec handicap, elles traversent avec leur vélo courant ainsi des risques et d'autres personnes sont transportées au dos. Des petits véhicules ne peuvent plus passer et plusieurs personnes voudraient traverser mais les véhicules de transport sont moins nombreux en ces lieux. Pendant ces temps, des personnes vivant avec handicap et des personnes de 3e âge souffrent aujourd'hui pour traverser en ces lieux. Face à cette situation, les habitants de la ville d'Ouvira sollicitent l'implication des autorités compétentes pour une solution provisoire. La journée mondiale de l'environnement édition 2024 a été marquée par l'organisation de plusieurs activités notamment celle organisée par le programme intégré de réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts dans la province du Otuélé Mamita Bangoulou nous en donne d'autres précisions. Les campagnes intégrées Red Plus du Otuélé mises en oeuvre par le PNUD et financées par les COICA s'emploient à réduire la déforestation et la dégradation des forêts en vue d'améliorer le revenu des communautés locales. A l'occasion de la célébration de la journée mondiale de l'environnement le 5 juin dernier, les plans des stratégies des communications prévoient la sensibilisation d'environ 300 000 personnes cibles sur diverses thématiques liées au changement et au comportement de ces communautés. Les représentants du PNUD, résidents en RDC, représentés à cette cérémonie a salué la présence des autorités politico-administratives, celles des partenaires, avant d'affirmer que ce fut en 19 septembre que l'ensemble général des Nations Unies avait initié cette journée. Cette journée est devenue une plateforme mondiale facilitant la sensibilisation et la prise d'initiatives pour répondre aux défis urgents qu'il s'agisse de la pollution maritime, du réchauffement climatique. Le directeur pays de la COICA a mis l'accent sur sa mission de fournir une aide publique au développement durable en vue d'améliorer la qualité de vie. Le programme des Nations Unies pour le développement met en mode la réponse intégrée au changement climatique pour la détection des émissions de la dépoestation et la dégradation des fouets. Après avoir rendu hommage au chef de l'État, le représentant du gouverneur de Haute-Oélie, Raphaël-Marie Massochi, a rappelé le rôle que joue la communauté internationale à s'appuyer sur cette pensée philosophique. Agis toujours en sorte que ton action contribue au métier de la vie sur terre. Ouverture hier vendredi 7 juin 2024 de l'atelier pour la validation du document national du projet sur la gestion intégrée des écosystèmes. 10 millions de dollars sont prévus pour la protection des paysages du sud du Congo sud-est, suivi d'autres précisions dans ce reportage de Rodin Panda. Il faut restaurer l'écosystème congolais à travers la lutte contre la déforestation, l'atelier de validation du document du projet national sur les approches des gestions intégrées, durables et adaptatives pour soutenir la restauration des écosystèmes et diversification des moyens de subsistance dans le paysage des Nyombo au sud de la province du Congo au sud-est du Okatanga et du Lualaba. C'est ici justement pour discuter sur le contenu de ce document de référence proposé par les consultants national et international. À l'entame des échanges et réflexions, Mme Mitonga a rappelé l'intérêt manifesté par les participants pour leur disponibilité. 10 millions de dollars américains sont disponibilisés par le Fonds environnemental mondial et la Fédération internationale agricole FIDA pour la réalisation de ce projet. C'est un projet qui consiste à lutter contre la dégradation des forêts et préserver l'environnement en vue de permettre aux communautés de bien vivre sur leur paysage en exerçant les activités agropastorales. C'est le secrétaire général à l'environnement Benjamin Toirambé qui a procédé à l'ouverture de ces assises et en donne la motivation. Nous sommes là pour consolider les documents de projet qui a été élaboré pour que quand nous allons l'envoyer au niveau des fermes ça peut être accepté et que le projet commence. Étant donné que ce projet est multisectoriel et transversal différents ministères représentés par leurs secrétaires généraux, les organisations non-gouvernementales et la société civile faisant partie prenante ont envoyé leurs participants. Dans la province du Lualaba l'on parle de la construction d'une morgue moderne au centre de santé des références Canina. Les travaux lancés le 13 octobre 2023 par la bourgmestre de Dilala sont presque à la fin. Ricardo Bambéka nous en donne les détails. Elle a inspecté chaque compartiment de la morgue du centre de santé de référence de Canina. Nous sommes dans la commune de Dilala ville de Colésie province de Dilala de Dilala La bourgmestre de cette commune Françoise Mangouéji a jeté un regard sur les quatre frigos mortuaires des six tiroirs qui seront bientôt placés. Une infrastructure acquise sur fond propre de la municipalité prêve de la gestion orthodoxe imprimée par l'autorité municipale. Les travaux sont faits donc il reste des petites choses donc l'installation des frigos et aussi donné l'ordre pour qu'on l'installe dès la semaine prochaine parce que les frigos sont exposés là comme vous avez vu avec moi dehors avec la poussière et autre chose on risque d'abîmer aussi les efforts qu'on a fournis. Des toilettes mortuaires en passant par le bureau de cette morgue Françoise Mangouéji a formulé quelques observations à l'entreprise exécutrice pour l'amélioration du travail qui arrive à terme. On a prévu d'acheter déjà un transformateur je crois on avait déjà signé un contrat avec une entreprise de la place on doit avoir le courant en permanence pour que le corps de nos frères ne puisse pas s'abîmer très vite. Tout porte à croire que cette morgue construite pour l'intérêt communautaire vient mettre fin à un manque criant dans la conservation des cordes de fin dans cette partie de la commune de Dilala qui en avait tant besoin. Et puis suivez ce reportage sur les jumelages de l'université de la RTC et celle du Cameroun le détail dans ce reportage. Par sa signature Mahmoud Abdel-Moumini et Alphonse Massadimilondo engagent leurs établissements supérieurs dans une convention de coopération. A travers cet accord parafait par ses recteurs l'université de Ngaoundére du Cameroun et celle des martyrs des goma en République démocratique du Congo sont désormais liées. L'université de Ngaoundére va accompagner cette jeune université en ce qui concerne tout d'abord la sélection l'encadrement et la supervision des étudiants en master et en thèse. Il y aura aussi la co-diplomation et puis la co-tutelle académique. L'université de Ngaoundére justifie de plus de 30 ans d'assieté dans la formation académique au Cameroun. Selon Alphonse Massadimilondo l'université des martyrs des goma fait ses premiers pas. Aussi est-elle également venue à l'école caméronaise voir la manière dont s'organise la formation en cycle de master et au troisième cycle. Notre choix est tombé ici en direct parce qu'en exploitant les nets nous avons vu beaucoup d'informations concernant cette université et ce qui nous a poussé à nous approcher de cette université pour bénéficier de l'aide de l'accompagnement de l'air coaching. Une coopération sub-sico-pavérène enrichissante et fructueuse entre ces deux établissements universitaires du continent africain. La cour d'appel de Maïndombé vient de rendre le verdict sur les contentieux de l'élection du gouverneur. Le tribunal de la DITCO confirme l'élection du nouveau gouverneur Mkossokevan Leban. D'autres détails dans ce reportage. La cour d'appel du Maïndombé faisant office de la cour administrative d'appel confirme le résultat de la CENI à l'élection de gouverneur et vice-gouverneur comme quoi Mkossokevan Leban ait reconnu nouveau gouverneur et fourtrezant son vice-gouverneur. Le verdict de ce vendredi 7 juin a dissipé tout malentendu sur le nouveau exécutif provincial du Maïndombé. Après examen du DIT dossier, la cour d'essayant a déclaré irrécevable la requête en contestation des résultats enrolés sur le RC49 pour violation de l'article 74. La loi numéro 06 barre 006 19 mars 2006 pour l'organisation des élections présidentielles législatives provinciales urbaines, municipales et locales telles que modifiées par la loi numéro 11 barre 003 du 25 juillet 2011 la loi numéro 15 barre 001 du 12 février 2015 la loi numéro 17 barre 013 du 24 décembre 2017 et la loi numéro 22 barre 029 juin 2022 dès lors il y a lieu de confirmer les résultats discrits de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs tels qu'il faut connaître au gouvernement en date du 29 mai 2024 il s'y a lieu de rappeler que cette élection de gouverneurs et vice-gouverneurs a commis des tours après que les premiers se soldent sur 9 voix par chacun de 2 candidats gouvernants sur 7 retenus sur la liste des challengers c'est à l'ici du second tour qu'un consoqué vanille le bon remporte la dite élection avec 10 voix contre 8 de son challenger mon glocone a aimé Pascal pour un total de 18 voix au cours d'une matinée scientifique le corps de l'élite scientifique de l'IDPS a débattu la question relative à l'industrialisation de la RDC l'orateur du jour professeur Jean-Marie Béat propose la création des écoles des formations des ingénieurs des qualités pour le développement du pays on fait le point avec Alain Bicquet la problématique de l'industrialisation de la RDC préoccupe au plus haut point les corps de l'élite scientifique de l'IDPS c'est dans ces cadres que les professeurs Jean-Marie Béat de la faculté des polytechniques de l'université de Kinshasa et cadre de l'IDPS a échangé avec ses camarades du parti sur l'ingénierie moteur de l'industrialisation de la RDC Jean-Marie Béat Kamba interpelle le pouvoir public sur la nécessité de former plus d'ingénieurs pour répondre à la question du manque créant des infrastructures et des chômages en République démocratique du Congo nous avons suggéré que les pouvoirs publics puissent investir davantage dans la formation des ingénieurs filles et garçons pour que le pays comme beaucoup d'autres puissent arriver à nous industrialiser parce que ce sont des ingénieurs qui peuvent innover qui peuvent créer des emplois qui peuvent permettre au travers de l'industrie qui serait créée mise en place au vice-coordonnateur professeur Élisée Ilunga Mbouyamba d'ajouter La conférence sera organisée ce mois où nous parlons de l'industrialisation de la RDC Nous voulons que les pays soient industrialisés et que ce processus n'est possible qu'avec la formation des ingénieurs Il faudra des ingénieurs et des ingénieurs bien formés La deuxième conférence sur le développement de la RDC réunira les intelligences à Congolaises pour débattre sur l'industrialisation de la RDC L'UDPS Provence-Orientale est préoccupée par les conflits entre Mbouy et l'Ingola à qui sont gagnés dans une déclaration L'UDPS Provence-Orientale plaide pour le rétablissement de la paix dans cette partie du pays D'autres détails avec Georges-Frédéric Ndibou Évoquant les conflits qui opposent les communautés Mbouy et l'Ingola dans la ville de Kisangani cheffeliers de la province de la Tjopo L'UDPS Tshisekedi de la grande province orientale manque de mots appropriés pour féliciter vivement son excellence M. le Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi de Chulombou pour avoir consacré une partie de son briefing à la nation de ce mercredi 29 novembre 2023 à Kisangani en promettant aux boyomaises et boyomais de faire arrêter les auteurs intellectuels qui font tuer les gens dans la ville de Kisangani et les instigateurs intellectuels de ces drames seront déférés devant la justice ceci étant L'UDPS Tshisekedi de la grande province orientale à l'unanimité c'est ton devoir jusqu'à ce jour que les auteurs de ces drames sont toujours en liberté c'est pourquoi nous saluons la courageuse décision présidentielle des poursuites judiciaires contre ces derniers et recommandons au président de la République chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo d'ordonner des mesures avec une extrême urgence pour rétablir la paix à Kisangani et afin nous exhortons donc nos frères et soeurs Mbouleh et Lengola à ne pas céder au demand du tribalisme et de la division car le Congo doit demeurer un et indivisible Dans une mise au point faite le mercredi dernier à Bougna dans la province des Litoris le président interfédéral de la CFEC confirmant son alliance avec l'UDPES Tshisekedi et Dichyala Katala pour d'autres détails La convention fédérale du Congo CFC Ituri affirme son appartenance à l'Union sacrée comme son alliance avec l'Union pour la démocratie et le progrès social l'UDPES Tshisekedi et dément formellement être entré en contact avec le mouvement de Corneille Nanga La convention fédérale du Congo est aussi et partie du pouvoir État de l'Union sacrée de la nation du regroupement AASC qui est un sous-système de l'UDPES et non allié à l'APC un mouvement rébelle de Corneille Nanga avec qui nous n'avons aucun et jamais eu un lien quelconque Malgré les éclatations malveillantes nous réaffirmons que la convention fédérale du Congo CFC de maire l'allié de l'UDPES nous portons à l'opinion publique que à sa première participation à la compétition nationale électorale la CFC a réussi à gagner des sièges comme un député national un sénateur et quatre députés profession Dans la foulée tous les jeunes de Litori sont invités à prendre leur distance avec tous les groupes armés pour asseoir une paix durable a-t-il conclu La population des bénis au nord qui vous a appelé à faire un sursaut patriotique en résistant et en barrant la route au M23 appelons-ci par le lieu du coin Eric Moumbéré Bonampoua Eric Kabamba pour d'autres précisions Les FARDC continuent de gagner du terrain sous le front de bataille plusieurs localités au nord qui vous sont déjà entre le main des forces armées appuyées par le jeune Oazalendo également au front plus précisément dans la périphérie de la cité de Kaniabayonga pour s'incurir de la situation sécuritaire humanitaire les députés nationaux Eric Moumbéré Bonampoua saluent la bravoure des forces loyalistes Nous encourageons nos FARDC qui se sont engagés qui sont venus de partout dans la République démocratique du Congo et maintenant ils sont au nord Kivu et ils disent non au M23 et au point de les refouler jusqu'à là où ils sont venus ça nous disons merci nous disons bravo Cet élu de Gouman appelle aussi la population à un sursaut patriotique et à une résistance solide pour vaincre le M23 et le Rwanda Nous demandons à tout le monde d'utiliser avec courage leur force et capacité pour bouter dehors avec la barbarie du M23 Eric Moumbéré Bonampoua exige également une enquête internationale pour des sanctions sévères contre le Rwanda principal agresseur de la RDC Nous sommes en train de demander que des enquêtes puissent être menées et cela doit être des enquêtes indépendantes de manière que le résultat de ces enquêtes puisse être de meilleur et surtout à faveur de la population congolaise Face à ces multiples agressions la population du nord Kivu manque aujourd'hui presque de tout L'hôpital de Kirumba éprouve d'énormes difficultés pour son fonctionnement Il sollicite une aide urgente de la part du gouvernement Le développement des territoires de Walikali Moinga Chabunda et Pangui a fait l'objet d'un échange à bâton rompu entre l'élu de Moinga Tréozor Moutiki et la jeunesse de ces territoires suivi Les défis liés aux infrastructures des bases les sociales et les développements de leurs territoires du bout de phrase une fois liés font l'objet d'une réflexion approfondie qui appelle questions et réponses pour en parler sans tabou en face du député national Tréozor Moutiki élu de Moinga dans le Sultivu l'élite jeune de Walikali Chabunda Moinga Pangui et d'autres de la Grande Orientale Les députés national Tréozor Moutiki revient ici sur sa motivation On a parlé avec la jeunesse de la communauté on a parlé avec on avait commencé cette histoire depuis bien avant c'est depuis 2020 qu'on avait commencé cet exercice et je crois on doit poursuivre ça nous parlons sur le développement de notre espace comment on essaie de parler avec les jeunes leur motiver leur mobiliser pour le développement et le bénéficier de notre communauté nous avons parlé avec le bénéficier de l'église que nous concentrons chez nous dans l'espace léga par exemple nous sollicitons une mission de plus conscientiser dans l'unité du peuple léga pour que demain après demain que nous soyons un et un pour le développement l'union fait la force dit-on ces jeunes léga de Kinshasa ont réitéré leur engagement à soutenir de telles initiatives et ont émis le vœu de voir en même temps d'autres politiques suivre le même chemin que l'élu des Mouenga L'ouverture de l'expo Bilembo a été marquée par une soirée l'expo Bilembo sera une occasion d'immortaliser les héros de la République démocratique du Congo de l'Afrique et de la diaspora Paulette Lomba et Siande enseignent ce reportage La soirée inaugurale Expo Bilembo a honoré Kofi Atta Anan ancien secrétaire général de Nations Unies diplomates ghanéens à travers cette œuvre d'art conçue et portée par le collectif d'artistes congolais CAS 243 Bilembo se veut une galerie qui rend hommage à toutes les personnes ayant de façon spéciale et singulière marqué de manière indélébile de leur existence l'histoire de la République démocratique du Congo de l'Afrique et de sa diaspora afrodescendante L'objectif c'est écoute c'est une façon pour le moment de réécrire notre histoire et de par là nous réapproprier notre identité parce que vous savez une nation ne peut pas voir les jours une culture ne peut pas se développer une communauté ne peut pas se confirmer tant et si longtemps qu'il n'y a pas de moments forts ou de supports matériels qui puissent matérialiser les expériences sondatrices de son existence Bilombé est un projet innovateur qui rallie l'art la culture et l'histoire présenté de cette manière ça pourrait être accueilli différemment parce que l'attrait pour l'hyperréalisme fait que les gens sont d'abord attirés par le côté exceptionnel de l'oeuvre ensuite il y a juste un autre il y a une date et c'est l'essentiel pour reconnaître pour pouvoir retracer son histoire Bilombé s'est fait accompagner d'un panel composé des membres dont l'expertise en histoire ne souffre aucun débat ça n'est fini avec ce journal de 19h sur la télévision nationale congolaise merci de votre sympathique attention restez restez branchés sur la télévision nationale congolaise Nancy Oudia va vous informer tout à l'heure à 20h merci et au revoir